salut à tous donc aujourd'hui nous allons parler de DHCP donc c'est une vidéo qui sera rapide et plutôt basique donc en fait c'est la configuration en DHCP donc Dynamic House Configuration Protocol qui permet en fait de définir en fait de façon dynamique une adresse IP un nom de domaine permet en fait d'assigner en fait des comment dire des différentes informations à une interface à un routeur donc en fait nous allons voir comment configurer l'IP sur une interface nous allons voir comment configurer en fait un serveur DHCP sur un routeur bien sûr nous allons voir en fait donc la partie DHCP option donc qui sont les différentes options qu'on peut avoir sur un routeur DHCP et voilà donc parmi les paramètres de configuration on a le list time on a le nom de domaine etc et donc en fait voilà on a possibilité d'exclure les adresses etc donc voilà donc petit rappel donc pour ceux qui savaient déjà et informations pour ceux qui ne savaient pas donc dans notre processus DHCP on a donc notre DHCP server donc je rappelle un peu le principe donc de l'échange au niveau DHCP on a notre DHCP client donc la machine qui va faire la requête pour avoir la configuration DHCP donc ils sont sur le même réseau donc dans l'ordre en fait on a premièrement en fait un DHCP discover donc qui part du client donc ça c'est le message 1 on a par la suite un DHCP offer donc ça c'est le message 2 donc qui est fait par le serveur donc dans le DHCP discover c'est pas un message qui est directement adressé à ce serveur là c'est un message qui au niveau broadcast au niveau ethernet pardon et c'est du broadcast donc on a du FFF au niveau ethernet et au niveau ip en fait on a une adresse qui est mise à 0.0.0.0 donc comme destination pas comme destination pardon plutôt comme 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 source et destination pardon parce qu'en fait on n'a pas l'adresse ip et donc voilà et donc ensuite en 3 une fois qu'on a le offer qui a été fait parce que le serveur DHCP va ce serveur DHCP là lui il va envoyer en unicast mac et plutôt avec son avec son adresse ip source un dhcp dhcp qu'est ce que j'ai dit pardon excusez moi donc le message 2 c'est lui le serveur qui envoie le offer donc une fois qu'il envoie le offer le routeur le routeur sait qu'il ya un serveur DHCP sur le lan donc il va envoyer ensuite un DHCP request donc on unicast à ce serveur là un unicast bien sûr toujours ethernet parce qu'il n'a toujours pas l'adresse ip et donc ça ce sera le message 3 et en 4 ce que nous avons c'est un DHCP reply avec les adresses ip en fait demandé par par le routeur voilà tout simplement quatre étapes on a l'échange et l'assignation d'adresse ip donc dans notre dans notre dans notre configuration donc dans notre test tout à l'heure ce qu'on va avoir donc c'est notre serveur DHCP donc DHCP serveur qui est raccordé à un routeur donc r1 sur son interface fast 0 1 voilà et donc qui fait des requêtes à ce serveur là tout simplement donc on va directement faire notre configuration ici donc ça c'est notre serveur donc le routeur 3 ici donc je mets sa configuration son nom de serveur donc pour configurer je tape simplement la commande ip dhcp pool test test étant le nom je lui dis que je veux être dans le 1.0 0.0 slash 24 network ambigueuse commande parce qu'en fait j'ai pas défini je suis un nom de lettres donc en fait comme je disais à ce niveau là nous allons être en 10 0.0 0.0 0.0 slash 24 et donc nous aurons 1 pardon donc la point 1 à ce niveau et la point x ici donc en fait en fonction de ce qu'on voudra bien définir donc là on a défini ça on lui dit que la passerelle par défaut ça doit être là 1 et là en fait on a défini les paramètres minimum nécessaires pour pouvoir avoir notre service DHCP maintenant on va configurer l'interface donc du serveur DHCP qui a raccordé au reste du réseau voilà on active et c'est bon ensuite on va se mettre sur notre machine cliente donc qui est le routeur 1 donc pour voir en fait l'échange l'échange de messages qu'on a vu tout à l'heure on va faire un debug DHCP d'ITL voilà on se met au niveau de notre interface 1 slash 0 slash 1 ip adresse pour pouvoir lui dire que l'adresse doit être assignée par DHCP en table IP adresse DHCP on active l'interface voilà tout simplement et on voit en fait ce qui se passe donc il a la première tentative d'acquisition d'adresse l'interface est encheté donc là il envoie le DHCP offer le DHCP discover reçoit l'offre il configure l'adresse IP tout simplement voilà donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais désactiver le debugging pour qu'on puisse parcourir ensemble le message les messages qui ont été échangés donc on a la tentative on a le discover la première tentative qui commence on a donc le discover qui est envoyé donc avec les adresses 00 comme j'ai indiqué dans mon explication précédente donc il y a dans les options le routeur qui va indiquer son client ID donc il dit que c'est cisco avec l'adresse mac donc en question de l'interface plus le nom de l'interface et il a ensuite donc le client ID en version exa décimale donc il a son hostname qui est également envoyé le boot reply c'est le DHCP offer donc du serveur en question donc qui va s'identifier avec ses différents paramètres le client peut être configuré pour ne pas accepter certaines options pour ne pas accepter certains paramètres donc pour ne pas avoir en fait des baux qui sont trop longs ou trop courts etc ou ne pas vouloir suivre on a le renewal time en l'occurrence en fait qui est le temps après lequel le client doit refaire une demande donc voilà par exemple et donc on a ces informations là le routeur lui va envoyer un DHCP request et le serveur va lui répondre en lui renvoyant sur ses paramètres de configuration voilà ok on voit ses paramètres de configuration avec l'adresse ip tout à l'heure en fait dans la configuration du dans la configuration du 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 routeur j'avais défini en fait la passerelle par défaut donc cette passerelle par défaut là elle est également donc soumise donc au routeur qui fait sa demande donc on voit un peu plus un peu plus un peu plus loin dans fait dans les dans 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 la dans l'assignation donc on a le setting défaut gateway donc on a défaut route donc la passerelle par défaut et quand je fais douche show ip inter et show ip route on a cette route statique qui est inscrite dans la route table la routing table en fait du routeur voilà comment en fait on peut assigner simplement une adresse ip j'ai la possibilité aussi de dire que je ne veux pas que certaines adresses ip soient assignées pour ça tout simplement au niveau du routeur serveur je vais dire en configuration mode configuration globale donc ip dhcp excluded adresse donc je vais dire par exemple que je ne veux pas que la 2 jusqu'à la 46 au prix au hasard soit assigné voilà et si je recommence en fait mon processus au niveau de l'assignation à ce niveau là donc ici je fais un shot je désactive l'interface pour pouvoir par la suite en fait retirer comment dire l'adresse ip et et ensuite réinsérer comment dire la commande ip donc là je fais un no ip ip adresse pardon voilà donc ensuite je fais un ip adresse dhcp un no shot voilà donc l'adresse l'interface est réactivée elle va avoir son adresse en fait qui sera l'adresse la prochaine adresse ip est disponible dans le pool donc là on a la 47 comme on peut le voir donc je fais ip interface brief donc là on a l'assignation on a la 47 mode d'assignation dhcp compte tenu du fait que j'ai exclu jusqu'à 46 et donc en fait là on regarde le pool show ip pardon dhcp pool on voit que le courant index est le 48 donc la prochaine adresse qui sera assignée là en fait on a le stage 24 donc 254 parce que la 255 évidemment sur le bon de cas ce n'est pas assigné et donc voilà on a les statistiques show ip dhcp server stats voilà on a tout le nombre de messages échangés en fait avec le client simplement on a reçu deux requêtes donc la première requête pour faire le test initial et la seconde requête en fait pour en faire le second test voilà tout simplement donc au niveau du serveur on a vu le liste à m qui était en fait envoyé dans les options donc au niveau de notre configuration on a la possibilité aussi de dire aux serveurs et bien définir liste données donc qui peut être défini en jours heures heures et minutes voilà tout simplement donc on va définir en fait les différents la durée des différents baux dhcp qui vont être qui vont être comment dire assignés donc en fait dans la requête dhcp il ya plusieurs options on peut par exemple définir un relais donc on aurait pu avoir au niveau de notre topologie un routeur à ce niveau là donc routeur r2 ce routeur là aurait fait fonction de relais vers le serveur dhcp qui aurait défini lui un autre pool d'adresse ip voilà et donc le routeur 2 aurait fait sa demande au routeur 1 qui lui aurait fait relais au même serveur donc ça permet d'avoir un seul serveur dhcp dans tout un réseau sans pour autant avoir un serveur par domaine de broadcast étant donné que la première requête est faite en mode broadcast donc pour ce faire c'est pas compliqué un au niveau du routeur donc de l'interface qui raccordait donc sur le lettre là le segment qui souhaitent faire les requêtes et qui n'est pas directement accès au réseau donc on va dire cela 0.0 je rentre tout simplement la commande ip helper adresse et je mets l'adresse ip du serveur dhcp donc en l'occurrence en fait notre serveur dhcp qui est configurant point 1 donc en fait ça ça permet en fait à ce routeur là de faire relais voilà et donc en fait ça c'est pris en compte dans donc là l'option 82 de notre du dhcp en fait dans l'option 82 on va définir plusieurs paramètres dans cette option entre autres en fait la gateway par défaut et donc je parlais tout à l'heure en fait des différentes options qu'on peut avoir au niveau donc du dhcp donc là j'ai un exemple donc des options qu'on peut avoir pour ces options là sont dire et simplement directement accessibles sur le site de l'aïana donc si vous tapez aïana.org vous aurez en fait les différentes options qui sont disponibles entre autres l'option 82 dont j'ai parlé en fait tout à l'heure donc les informations relatives au relais dhcp avec la rfc qui va bien il ya tout un tas de rfc en fait qui va définir l'utilisation et le format des différentes options dhcp donc le champ dhcp lui est codé sur comment dire 8 bits il permet d'aller de 0 à 255 donc théoriquement il ya 256 options possibles donc comme on peut le voir ici sachant qu'en fait la 255 n'est pas utilisé ça marque la fin et là en fait on a des des ranges qui sont réservés voilà voilà un peu aujourd'hui rapidement en fait pour tout ce qui était configuration des hcp en mode client en mode serveur voilà merci j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous si vous avez des questions si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin dans les tests et la présentation théorique merci de faire un petit commentaire à bientôt et